Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis quête de l'ombre de spectre de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir un pistolet mitrailleur à silencieux et un fusil d'assaut à silencieux dans la même partie. Alors le pistolet mitrailleur, c'est tout simplement celui-ci. Vous allez pouvoir le trouver n'importe où sur la map de Fortnite, posé au sol comme ça et dans des coffres. La même chose pour le fusil d'assaut silencieux, donc c'est celui-là. Donc dès que vous allez obtenir ces deux fusils-là en une seule partie, vous allez débloquer les récompenses et vous aurez terminé le défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander de rester camouflé pendant 10 secondes avec une seule bombe ténébreuse. Donc les bombes ténébreuses, vous allez pouvoir les trouver comme ça posé au sol sur Fortnite et vous allez aussi pouvoir les trouver dans des coffres. Donc ce que vous allez devoir faire ensuite quand vous avez votre bombe ténébreuse, c'est de trouver un mur inescalable. Donc là, je ne peux pas l'escalader le mur parce qu'il est trop pentu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est ça l'astuce en fait, c'est d'utiliser votre bombe ténébreuse. Donc voilà, vous utilisez votre bombe ténébreuse et vous sautez. Vous faites des doubles sauts sur le mur en fait. Hop, là on redescend vite, 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 vite. Hop, on fait des doubles sauts sur le mur. Très important. Là, je ne sais pas si j'ai réussi, je pense que j'ai raté. Donc là, on va recommencer. Mais cette fois-ci, je vais commencer de plus bas, je pense. Parce que là, j'étais un peu trop haut sur le mur. Donc bien évidemment, le meilleur emplacement pour faire ce défi, c'est Allez-y Lagonne. Donc juste ici sur le gameplay. Parce qu'il y a des énormes murs que vous allez pouvoir escalader pour réaliser le défi. Parce que c'est les murs du volcan. Donc là, on va recommencer. Je pense qu'on va recommencer. En vrai, de l'autre côté, ça a l'air plus intéressant. Donc je vais aller de l'autre côté et je vais vous montrer une petite astuce. Normalement, ça devrait peut-être fonctionner. Je vais tester ça. Donc là, on va aller tout en bas. Voilà, tout en bas d'ici. Hop. On utilise la bombe ténébreuse. On attend quelques secondes. Jusqu'à tant que ça clignote. Voilà, là ça clignote. Là, on essaie de monter. Hop. 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 Vous voyez ? Tant que je suis en train de monter un mur, là ça fonctionne en fait. Tant que je suis sur un mur, en fait. Vous pouvez faire ça, regardez. Tant que je suis comme ça dans les airs, et que je ne touche pas le sol, je peux rester invisible autant de temps que je veux. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce. C'est d'aller vraiment à l'Easy-Lagon pour réaliser le défi. Dès que vous aurez tenu 10 secondes avec une seule bombe ténébreuse sans vous décamoufler, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une bulle protectrice dans 4 parties différentes. Donc les bulles protectrices, c'est tout simplement ces bulles-là, que vous allez pouvoir trouver partout sur la map de Fortnite posée au sol, et vous allez pouvoir aussi en trouver dans des coffres. Donc quand vous avez cette bulle de protection, vous allez devoir tout simplement la lancer à vos pieds pour être dans la bulle de protection. Donc regardez, là, je suis dans une bulle de protection, les ennemis ne peuvent pas me tirer dessus, parce que je suis dans ma petite bulle de protection. Regardez, là, il y a un ennemi, il a aussi activé une bulle de protection. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de le faire dans 4 parties différentes. Donc vous, vous quittez la partie, vous relancez la partie, et vous cherchez une nouvelle bulle de protection pour la relancer dans une autre partie. Donc voilà, dès que vous l'aurez fait dans 4 parties différentes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur à silencieux, ou un pistolet tracker obscur. Alors ce défi est un défi à 5 étapes. Donc la première étape va vous demander d'infliger 500 de dégâts, ensuite 1000, puis ensuite je crois que c'est 2000, 4000, et puis 5000, voire même 10 000 points de dégâts avec un fusil d'assaut silencieux ou un pistolet mitrailleur silencieux. Donc voilà, vous avez juste à trouver des armes silencieux ou alors le pistolet obscur tracker, là, je ne sais plus quoi, pour terminer, pour infliger des dégâts aux adversaires et pour terminer les étapes de ce défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis quête de l'ombre de spectre de Fortnite saison 3 chapitre 3 et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !